C'est un forgeron qu'on devient, forgeron. Cette phrase est très populaire et connue, mais si vous ne la connaissez pas, elle signifie qu'au fur et à mesure qu'on pratique un thème, on l'apprend. Donc, on le maîtrise et on y devient plus avile. Il y a beaucoup de variations de cette phrase, mais celle-ci est la version française. On utilise cette phrase quand on parle d'apprendre, par exemple, mathématiques ou une langue, par exemple le français, et nous, comme francophones, devons pratiquer au moins 15 minutes chaque jour pour maîtriser le français et donc devenir forgeron de la langue française. Bonjour, je suis Mariana et je parlerai sous l'expression « Il ne faut pas donner la confiture au cochon » signifie qu'il ne faut pas perdre son temps ni ses efforts pour les gens qui ne valent pas la peine. L'origine de cette expression est dans l'évangile de Mathieu. En España, une expression equivalent est «Dar margaretas a los cerdos » qui se traduita «Donner de margaret ou cochon ». Une autre expression latino-américaine est « Arrojar perles à los cerdos » qui se traduita «Jeter pas de perles ou porces ». Cette expression est équivalente à l'expression de l'évangile de Mathieu. Bonjour, je m'appelle Victoria Ortiz, je suis étudiante du lycée français de Caracas et mon expression idiomatique francophone préférée c'est « Poser un lapin » dans le sens et « Faire attendre quelqu'un en ne venant pas à un rendez-vous ». Il existe deux versions de l'origine de cette expression qui se remonte au XIXe siècle. La première fait référence à « Ne pas attribuer les faveurs d'une jeune fille » pendant que la deuxième dessine un voyageur clandestin. Cette expression a son équivalent en espagnol et particulièrement au Venezuela. Cela a un sens original et rigolante qui peut se traduire comme « Elle est restée en tant que pousse du village, habillée et ennuyée. » Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Sue Marie et aujourd'hui je vais vous parler de l'expression « Chercher midi à 14h ». Cela veut dire compliquer les choses inutilement ou chercher des problèmes où il n'y en a pas. Elle a ses origines au XVIe siècle. Et on a choisi cette heure parce qu'elle était considérée comme la plus facile à repérer. L'équivalent en espagnol pourrait être « Buscarle la quinta patte al gato ». La traduction française serait littérairement « Chercher la cinquième patte au chat ». Et voilà, un exemple pour être… Arrête d'analyser cette œuvre, il ne faut pas chercher midi à 14h. Bonjour à tous, je suis Véronique et aujourd'hui je vais vous montrer mon expression francophone préférée. C'est « faire de tout un fromage ». Cette expression signifie « en faire de quelque chose de pas si important, quelque chose de très important ». Ce que j'aime le plus de cette expression, c'est le mot « fromage ». Je ne sais pas pourquoi, mais en français je crois que c'est mon mot préféré. « Fromage ». Et d'ailleurs, qui n'aime pas le fromage ? Bah si, je dois parler de son origine. Donc, le français dit « faire de tout un fromage » en fonction des compartants de rien, pas cool pour le lait, pour faire un résultat très élaboré comme c'est le fromage. On pourrait dire « faire de tout un diamant » ou « faire de tout une famille ». Mais on parle de la France, alors le fromage passe avant tout. En espagnol, il y a une expression similaire, c'est « agarcer un vaso de agua ». Et là, le même sens, et la traduction littérale, c'est « s'énoyer dans un verre d'eau ». Bonjour, je m'appelle Carlos, et l'expression idiomatique que j'ai choisie pour ce concours est une expression que j'aimais dès la première fois que je l'ai entendue. « Passer du coq à l'âne » ou « sauter du coq à l'âne ». Mais qui veut dire cette expression ? Elle signifie « passer abruptement d'un sujet à un autre » et « sans transition ni liaison ». Celle-ci provient d'une autre expression datant du 14e siècle, « saillir du coq à l'âne ». Ce dernier mot dessinant à cette époque une canne, c'est-à-dire la femelle du canard, se déforme et donne sens à l'expression actuelle. Il n'y a pas vraiment d'expression équivalente en espagnol. Nous, on dit tout simplement qu'on passe d'un sujet à l'autre, sans mettre l'accent sur la brutalité de changement, l'absence de relation entre les sujets et peut-être l'intention de la personne qui le fait, et en conséquence, l'absurdité de la conversation. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, vous allez peut-être vous demander ce que je fais avec cette éponge et pourquoi je l'ai jetée. C'est simple, c'est parce que je veux vous parler d'une expression française que j'adore, et c'est justement « jeter l'éponge ». En espagnol, « tirar la toalla », je vais traduire littéralement en français, « jeter la servillette ». Et savez-vous d'où vient cette expression ? Elle vient de la boxe. Quand le combat est trop sanglant, l'entraîneur du boxeur jette au milieu du ring une éponge, aujourd'hui une servillette, pour demander l'abandon de son boxeur. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, comme définition de cette expression, on dit « abandonner ». Ou même « arrêter de faire quelque chose ». Et je me demande si dans votre apprentissage de français, vous allez « arrêter », vous allez « jeter l'éponge ». J'espère que non ! Allez, bonne continuation !